Hello, c'est Louise Blanche, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur les 10 choses qu'il faut savoir avant d'entrer en Archi. Donc j'ai fait un petit brainstorm pour te sortir les 10 choses les plus importantes, à mon avis, à savoir avant d'entrer en Archi, que j'aurais aimé savoir à ma rentrée en première année. Donc j'espère que ça va te plaire, et c'est parti ! Le premier point, c'est que ton projet ne fait pas toute ta note. En gros, pour avoir ton semestre, t'as plusieurs unités d'enseignement, t'as le projet et t'en as d'autres avec plusieurs autres matières. Si tu valides pas ton unité de projet, tu valides pas ton semestre. Par contre, c'est pas pour ça qu'il faut négliger les autres unités. Parce qu'en fait, si t'as ton projet, mais que t'as pas les autres unités, tu rates aussi ton semestre. Il vaut mieux essayer de faire un petit peu tout, et pas se focaliser tout le temps que sur le projet, parce qu'il y a des choses à côté, mais en fait, il faut se rappeler que ça fait quand même une grosse part de la note, et une grosse part de ce qui influencera sur si t'auras aussi ton semestre ou non. Donc le projet, c'est important, c'est primordial, mais il n'y a pas que ça. Et souvent, on a tendance à mettre le projet là et le reste là. Et au sein du projet lui-même, ce qui est important, c'est bien sûr le projet, les planches, les plans, etc. Mais pas que. Souvent, on sous-estime l'oral, on sous-estime la présentation, on sous-estime la qualité de la communication, et souvent, on essaye de produire plein plein de choses, et au final, ça sert pas forcément à notre propos. Donc il faut bien garder en tête que oui, le projet, c'est important, c'est primordial, mais il n'y a pas que ça, il y a des choses à côté qu'il ne faut pas oublier. Le deuxième point pour moi qui est important, c'est de ne pas sous-estimer l'importance des logiciels. Alors à Nantes, on apprend les logiciels dans des cours, mais je sais que dans beaucoup d'écoles, c'est pas le cas. En gros, si ton école, elle ne fait pas de cours d'informatique pour t'aider à apprendre les logiciels, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas les apprendre. Parce que peut-être qu'en école, tu ne vas pas en avoir besoin. Il y a des écoles où tu fais à la main pendant les premières années, mais par contre, il faut savoir que dans le monde du travail, plus tard, si tu veux être architecte, etc., tout est fait par ordinateur, il n'y a plus rien qui est fait à la main. Et forcément, tu vas avoir besoin de ces logiciels à un moment ou à un autre. Et surtout, quand tu vas arriver en stage, que tu vas arriver en agence, si tu ne sais pas utiliser le logiciel, tu risques d'avoir un petit peu du mal au début. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas sous-estimer l'importance des logiciels. Si tu as des cours d'informatique, essaye de les suivre, essaye de bien apprendre les bases, de bien apprendre à utiliser les logiciels. Et si tu n'en as pas, essaye quand même d'apprendre de ton côté, de suivre des tutos sur Internet. Il y a plein de choses à faire, vraiment, tu as plein de tutos YouTube pour apprendre à utiliser les logiciels. Et ça, ça te sera utile forcément pour la suite. Quand je parle de logiciels, je parle de Archicad, de Revit, Autocad, de SketchUp. En gros, les logiciels d'architecture qui sont utilisés ensuite dans le monde du travail. Le troisième point que je trouve important quand tu rentres en archi, c'est de savoir que tout le savoir est bon à apprendre. En gros, en archi, souvent, tu vas avoir des cours qui n'auront pas de lien direct avec l'architecture. En tout cas, où tu vas avoir du mal à avoir un lien direct, ou alors où tu ne vas pas trop comprendre pourquoi on te parle de ça. Mais en fait, ce n'est pas à négliger non plus. Tous ces cours, toutes ces interventions, tous ces trucs qui n'ont pas vraiment de lien, mais un petit peu quand même, où tu pourrais dire « Mais pourquoi il me faut chier avec ça ? Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux apprendre, c'est à faire des plans parce que c'est de ça que j'ai besoin pour faire mon projet. » Et bien en fait, oui, c'est frustrant, mais en même temps, c'est important de quand même écouter parce que tout ça, ça va te permettre de constituer une base de données, une base de connaissances qui va ensuite t'aider dans tous tes projets, dans toutes tes recherches, dans tous tes travaux. On va te parler de plein de projets différents, on va te parler de plein d'architectures différentes, de plein de choses qui seront totalement différentes. Et le but, c'est juste de donner de la culture dans laquelle tu vas pouvoir aller puiser quand tu auras besoin d'inspiration, quand tu auras besoin de faire des recherches, quand tu auras besoin d'idées, de techniques. En gros, le but, c'est juste que tu aies de la culture pour ensuite pouvoir replonger dedans quand tu en auras besoin. Par exemple, imaginons que dans deux ans, tu as envie de faire un habitat écologique et là, tu te dis « Oh, mais c'est vrai, j'avais entendu un truc d'une technique de toi un petit peu particulier dans ma première année d'architecture. » Eh bien, c'est cool si tu as pris des notes, c'est cool si tu as été attentif parce que déjà, tu vas t'en souvenir. Tu sauras que cette technique, elle existe et déjà, ça, c'est un gros point. Et aussi, tu auras peut-être un document ou des notes où tu vas pouvoir aller rechercher la chose que tu avais entendue. Mais juste déjà d'écouter, d'enregistrer, ça va te permettre d'avoir une idée de tout ce qui se fait en fait et d'avoir une énorme base de données, de points de départ qui va ensuite pouvoir t'être utile dans ton projet. Comme ça, au moins, tu sais ce qui se fait, tu sais comment ça se fait mais aussi, ça va te permettre de toi, te faire ton propre opinion, savoir ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, ce qui t'intéresse, ce qui ne t'intéresse pas. Tu vas connaître plein d'horizons différents, tu vas voir tout ce qui existe et ça te permettra de, toi, te focaliser sur ce que tu préfères. Et du coup, d'avoir un petit peu cette ouverture sur beaucoup de choses, ça va te permettre de, toi, pouvoir te refermer mais en faisant les choix qui te correspondent. Donc, même s'il y a des cours qui te paraissent un petit peu relous, un peu superflus ou alors qui n'ont pas de rapport directement avec ton projet, avec ce que tu es en train de voir à l'école, et bien sache que c'est quand même important d'écouter, c'est quand même important d'être un minimum attentif, de prendre des notes, de noter les noms parce que ça te sera sûrement utile par la suite et dans tous les cas, c'est du savoir qui va te permettre d'ouvrir un petit peu ta vision sur le monde, ta vision sur l'architecture, sur les techniques qui existent. Et ce serait dommage de perdre ses heures sans ressortir rien de toutes ces conférences. Alors essaye d'être un minimum attentif, d'être un minimum curieux sur ce qu'on te montre. Le quatrième point que je trouve important, c'est de savoir que tout ce que tu fais à côté, ça te sera utile à un moment ou à un autre. En gros, souvent, les gens, ils se disent que quand ils arrivent en archi, ils arrêtent de faire tout ce qu'ils font à côté pour se consacrer entièrement à l'archi. Le truc, c'est que l'archi, c'est quelque chose de très généraliste, ça prend en compte plein de domaines, c'est hyper pluridisciplinaire, et du coup, tu as besoin du savoir de beaucoup de choses. Et tu as beaucoup d'activités qui vont te permettre de plus approfondir un domaine ou alors d'acquérir des compétences dans un autre. Et ce serait dommage d'arrêter ça et de juste te focaliser sur l'architecture parce qu'il va te manquer des compétences autres. Donc si tu as des passions, que tu fais des activités créatives, si tu as un job à côté, tout ça, ça te donnera des expériences et des compétences qui vont t'être utiles pour la suite. Par exemple, si tu aimes dessiner, ta passion, c'est le dessin, ensuite, ça va t'être utile en archi parce que tu auras plus de facilité avec tout ce qui est représentation, dessin, visualisation, etc. Mais même avec des choses qui sont plus loin de l'architecture. Par exemple, si tu fais un sport co, tu vas mieux savoir gérer le travail de groupe, tu vas mieux savoir comment toi, tu bosses avec un groupe. Ça va te donner plein d'autres compétences qui n'ont pas de rapport direct avec l'archi, mais qui vont être hyper utiles. Alors surtout, ne te ferme pas à l'archi, au contraire, ouvre-toi au reste. Tu vas acquérir de l'ouverture d'esprit, tu vas apprendre plein de choses et tu vas acquérir beaucoup de compétences que tu vas pouvoir utiliser ensuite dans tous tes travaux. Parce que souvent, je reçois des messages de gens qui me disent « Ouais, je veux aller en archi, je dessine, mais je dessine pas de l'architecture ». C'est pas grave. Quand t'es en archi, t'as pas à dessiner que de l'architecture. Si tu dessines du végétal, tu vas apprendre tout autant, voire même plus. Parce qu'en fait, si tu te focalises tout le temps sur l'architecture, tu vas pas explorer les autres choses, tu vas pas explorer les autres possibilités et du coup, ton travail architectural, il sera moins intéressant. Donc vaut mieux que tu ouvres un peu ton esprit, que tu regardes autour de toi, que tu fasses des choses qui sont différentes et comme ça, tu vas avoir beaucoup plus de choses différentes à amener dans tes travaux et du coup, ce sera plus riche. Mon cinquième point, il est un peu dans la lignée, c'est de pas hésiter à expérimenter. En gros, en école, tes projets, ils seront jamais créés. Ils seront jamais concrets. Le but, c'est juste de faire des projets, c'est des exercices et jamais tu vas avoir ton bâtiment de projet de première année qui va sortir de terre. Alors autant en profiter pour tenter des trucs, pour expérimenter parce que t'as pas encore toutes les contraintes que t'auras plus tard. T'as pas quelqu'un qui va prendre des décisions à ta place, t'as pas encore de budget les premières années, t'as pas toutes les contraintes du lieu, etc. Alors autant en profiter pour te faire plaisir et pour tester des trucs et pour faire des choses un petit peu plus extravagantes, un petit peu plus osées peut-être, mais de toute façon, ça n'engage à rien. Quand t'es en école, c'est le moment de tenter des choses. C'est le moment d'essayer, c'est le moment de faire des expériences parce que t'as la possibilité, parce que t'es en école, t'es là pour t'exercer. Alors autant en profiter pleinement. Et si tu te cantonnes tout le temps qu'à la réalité, à faire des choses qui sont faisables, bah en fait c'est moins riche et c'est pas forcément ce que les profs ils attendent. Alors te focalise pas sur l'aspect technique ou structurel. Il y a des personnes qui font ça dès les premières années, de se dire mais comment ça va tenir, comment ça va faire. C'est pas ça qu'on te demande. On te demande les premières années de juste faire du projet qui soit intéressant. Alors trouve une idée, creuse-la, focalise-toi dessus, essaye de trouver un projet qui a du sens, même s'il tient pas vraiment structurellement. C'est pas ça qui est important. Ce qu'on veut c'est que ton projet il soit sensé, il soit réfléchi, il ait un intérêt pour le lieu, il ait un intérêt pour ton programme et c'est ça qui est le plus important. Donc focalise-toi plus sur faire un projet qui a du sens, faire des beaux dessins, de séduire le jury et tu verras tous les aspects techniques et fonctionnels plus tard. La sixième chose à savoir pour moi quand tu rentres en archie, c'est de prendre en compte que le jugement il est subjectif. L'architecture c'est comme tous les domaines de création, le jugement il est subjectif. Parce qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout est un peu laissé au libre arbitre de chacun. Alors bien sûr il y a quand même des trucs qui fonctionnent pour personne. Mais généralement en fait si ton discours il est solide, ça passe. Donc oublie pas, le jugement il est subjectif, ça va changer en fonction du jury, ça va changer d'un prof à l'autre. Mais ça peut même changer en fonction de l'humeur de la personne du jour ou alors du moment de la journée, tu vois souvent quand c'est juste avant la pause déj, les jurys sont un peu moins sympas que juste après la pause déj où ils sont plus détentes. Quand t'es en fin de journée et qu'ils sont fatigués, il faut aussi le prendre en compte. Le truc c'est que c'est des humains, on est tous des humains et du coup on fonctionne aussi avec les humeurs. Alors des fois, si le jury il est pas dans un super bon mood, bah tu risques de te prendre un retour qui est un petit peu plus cru que d'autres fois. Donc c'est important de se rappeler que le jugement il est subjectif, que ça peut changer, des fois même les profs eux-mêmes changent d'avis. Ils disent un truc pendant le projet et en fait au moment du rendu, ils se disent qu'en fait c'était pas forcément la meilleure idée. Donc te dis pas, oh mon dieu c'est terrible, ils ont été atroces, mon projet est atroce. Non, il faut aussi savoir relativiser, se dire que c'est des humains, qu'on est tous des humains et que du coup le jugement il est subjectif, il va changer en fonction des personnes et c'est pas forcément tout le temps de ta faute. Et tu verras même les profs entre eux, ils sont pas forcément toujours d'accord. Des fois t'as des petits clashs au sein du jury parce que toutes les personnes ne sont pas d'accord entre elles. Donc tu vois, tu peux pas juste te fier à un seul discours, il faut toujours que tu prennes un petit peu de tout le monde parce que c'est subjectif, ça dépend des gens, ça dépend de l'humeur, ça dépend de plein de choses. Le septième point qui pour moi est important, c'est de rappeler que les charrettes ce n'est pas durable. Les charrettes c'est quoi ? C'est une pratique qui est assez répandue en archie, hélas parce que c'est hyper mauvais pour ta santé à la fois physique et mentale. C'est en gros de travailler toute la nuit plutôt que de dormir sur ton projet. Que ce soit une nuit ou plusieurs nuits d'affilée, en gros l'idée c'est juste que tu vas travailler 24h sur 24, comme ça tu vas beaucoup plus avancer. Il y a des étudiants qui en font beaucoup, voire qui la privilégient, mais c'est hyper important de pas se focaliser juste là-dessus parce qu'en fait la charrette c'est hyper mauvais pour toi. Déjà si tu fais une charrette, généralement t'es beaucoup moins efficace pendant les heures que tu fais pendant la nuit, tout simplement parce que la fatigue, ça fait que t'es beaucoup moins efficace derrière. Des fois il vaut mieux dormir quelques heures et ensuite tu vas être deux fois plus efficace les heures d'après. Donc ça fait que tu travailles moins efficacement, mais en plus c'est ça, si tu fais une charrette juste avant ton rendu, ça fait qu'au rendu tu ne seras pas du tout frais. Tu ne seras pas frais pour ton oral, généralement ton oral il sera moins clair, il sera moins agréable, tu vas moins bien expliquer les choses et du coup ils vont moins bien comprendre ton projet. Ce qui n'est pas du tout le but, vraiment l'oral c'est hyper important et ce serait dommage de gâcher tout le travail que tu as fait à cause d'une charrette. Et puis en plus si t'enchaînes les charrettes ou que t'en fais pas mal, après ça va abîmer ton corps, ça risque de dérégler ton cycle de sommeil, ça peut te créer de l'anxiété, du stress, c'est hyper mauvais, c'est prouvé, ça risque de te mettre aussi en burn-out, vraiment je te conseille d'éviter au maximum parce que c'est juste mauvais pour toi, c'est juste mauvais à court et à long terme, c'est pas efficace. Donc essaye de t'organiser, de t'y prendre un peu plus à l'avance, d'accepter de te dire maintenant je m'arrête et je vais dormir, d'accepter peut-être de faire un petit peu moins, mais pour préserver ta santé physique et mentale. Des fois il vaut mieux se dire stop et aller dormir que de continuer et au final des fois en fait si tu fais une maquette pendant la nuit, généralement tu vas devoir la recommencer 3 ou 4 fois, parce que juste t'auras pas coupé droit, tu seras trompé et c'est encore pire, alors que si tu dors bien et que tu recommences le lendemain matin, ça ira très bien. Donc vaut mieux prendre un petit peu plus de temps, ne pas faire de charrettes et sinon en fait à la fin de tes études tu seras totalement cassé, claqué, tu pourras plus rien faire et c'est vraiment dommage, c'est censé être les plus belles années de notre vie, autant éviter de casser tout ça. La huitième chose je pense qui est importante, c'est de ne sous-estimer aucune part de ton projet. En gros ce qui se passe souvent quand tu fais un rendu, c'est que tu fais super bien par exemple tes plans, tu fais super bien tes visuels et puis ta maquette, tu l'as fait en dernier et du coup elle est pas top. Et tu te dis tranquille, personne ne le verra. Mais en fait non, les profs d'archi sont très tatillons et du coup s'il y a un truc qui est pas bien, qui est pas très réussi, qui est un peu moche, qui est pas très propre surtout, la propreté c'est hyper important, et bah c'est ça qu'ils vont voir et c'est sur ça qu'ils vont appuyer, c'est sur le petit truc que t'as pas réussi qu'ils vont appuyer. Alors plutôt que de faire tout super bien et un truc dégueu, essaye d'éviter d'avoir un truc qui fait tâche tu vois. Donc je te conseille vraiment d'essayer de faire un truc beaucoup plus uniforme, quitte à mettre un peu moins de détails par-ci ou par-là, mais histoire d'avoir toutes tes pièces qui ont à peu près la même qualité. Parce que vraiment, quand t'as juste mis quelque chose de côté et que t'espères qu'ils le voient pas et qu'après ils le relèvent, t'as trop le seum. Je te parle de l'expérience. Le neuvième point qui pour moi est hyper important, c'est de savoir se dire stop. En fait ça sert à rien d'en faire trop. Des fois tu veux faire, 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 créer des pièces graphiques, des planches, des machins. Et en fait t'oublies déjà l'essentiel parce que plus tu vas avoir d'éléments, moins c'est compréhensible et moins c'est lisible. Mais en plus de ça, il faut savoir se dire là ça suffit, il vaut mieux que j'aille dormir, il vaut mieux que j'aille prendre du temps pour moi, que j'aille faire du sport plutôt que de passer deux heures de plus à régler un petit détail que personne ne va voir. En fait il y a un truc, c'est qu'il y a des choses qui sont hyper importantes, genre la propreté, genre la correspondance entre tes plans, ta maquette, tes coupes, etc. Mais il y a des choses qui sont moins importantes, et pas exactement précises. Et si ça va te prendre trois heures pour corriger ça, ça ne vaut pas forcément le coup de passer ces trois heures à régler ton épaisseur de mur. Mais il vaut peut-être mieux que tu passes du temps à faire des chouettes dessins d'ambiance, à faire une chouette planche, à faire une chouette présentation. En fait il y a des trucs des fois, c'est qu'on a tendance à tellement se focaliser sur les petits détails, notamment sur les plans, parce qu'il y a plein de choses à gérer, que du coup on se laisse plus de temps pour les autres pièces qui en fait prennent énormément de place dans nos planches. Par exemple sur ta planche, tu vas avoir tes plans, mais tu vas aussi avoir tes visuels. Et en fait tes plans, ils ne vont pas prendre la majorité de ta planche. Donc ce serait vraiment dommage de passer tout ton temps sur ton plan et ensuite de bâcler le reste de ta planche parce que tu n'as plus de temps. Donc il vaut mieux des fois avoir un peu moins de détails sur ton plan, ou alors qu'il ne soit pas aussi beau que tu l'aimerais, ou alors qu'il ne soit pas aussi bien que tu l'aimerais, mais justement pour te dégager du temps, pour te focaliser sur les autres pièces qui sont tout aussi importantes et souvent qu'on néglige pas mal. Parce que des fois il y a des petits détails, nous ça nous casse la tête, mais en fait il faut savoir que personne ne va le remarquer. Il faut arriver à se dire de toute façon ça, personne ne va le voir, personne ne va le remarquer. Il vaut mieux que le reste de mon travail soit bien, que j'ai dormi avant mon oral, que je sois prêt pour mon oral, que je m'exprime bien, que je prenne le temps de préparer mon oral, plutôt que d'avoir un plan où il y a tel et tel petit détail en plus. Et clairement Anarchie ça reste un domaine artistique et du coup le moment où ton projet il est fini, bah c'est jamais totalement défini et c'est à toi de te mettre des barrières, de te dire stop, de te dire maintenant j'ai terminé, les 6 morts comme disait Miss Mandoro, et bah c'est la même chose pour ton projet Anarchie, les 6 morts ça sert à rien de faire trop si ça vaut pas le coup. Des fois il vaut mieux juste s'arrêter, se poser, voir que ce qu'on a fait c'est bien, ça fait le taf, et roule ! Il vaut mieux aller dormir que de faire un énième dessin d'ambiance ou une énième coupe perspective. Non, des fois si t'as tout ce qu'il te faut, si ça te suffit, pas besoin de faire plus. En gros il faut que t'arrives à savoir ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas pour ton projet. S'il vaut mieux que tu passes 7 heures de détails sur ton plan, à faire des chouettes croquis d'ambiance, et bah prends 7 heures de tes plans et fais des croquis d'ambiance. Si c'est ça qui est important pour que ton projet soit clair et soit compris et soit apprécié, et bah il vaut mieux prendre ce temps pour ça que de changer 2-3 petits trucs. Mon dernier conseil, c'est pour moi celui qui est le plus important, c'est de d'abord être fier de toi. En architecture c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et tout ce travail ça peut pas reposer que sur la vie ou le retour d'un prof pendant 5 minutes après un oral de 5 minutes. Tu peux pas baser de toute ta valeur, de tout un semestre sur juste un oral, sur juste un projet. Il faut que t'arrives à toi décider si oui ou non t'es fier de toi, si oui ou non t'es fier de ton travail, si oui ou non ça te plaît ce que t'as fait. Et des fois les profs ils aiment pas, des fois les profs ils ont mal compris parce que tu t'es mal exprimé, parce que vous avez pas la même vision des choses mais en fait ton projet il est quand même intéressant. Des fois il y a un truc que toi tu trouves hyper important qui va pas forcément toucher l'autre et du coup ton projet il va pas forcément être apprécié à sa juste valeur. Il faut que t'arrives aussi à toi savoir ce qui est important pour toi, savoir ta valeur, savoir te dire peut-être que je me suis mal exprimé, que mon oral il s'est pas bien passé, que les profs ils ont pas adoré mon projet mais moi je suis fière de moi, je suis fière du travail que j'ai fait, je suis fière de tout ce que j'ai appris aussi et c'est ça le plus important. Tu vois moi j'ai des projets qui sont pas super bien passés et à la fin de l'oral j'étais un peu deg parce que moi j'aimais mon projet les autres ils aimaient pas mais au moins je me disais au moins je suis fière de moi, je suis fière du travail que j'ai accompli et c'est hyper important de pas baisser dans son estime de soi parce qu'en fait l'estime de toi c'est ce qui va donner ta confiance en toi c'est ce qui va ensuite t'aider aussi à porter tes projets, à croire en toi, à croire en tes idées et si à chaque fois qu'il y a un prof qui te fait une petite remarque ou quoi ça te blesse directement et que t'arrives pas à avoir ta juste valeur bah du coup tu vas pas oser ensuite montrer tes idées, faire des projets qui sont plus intéressants, qui sont plus poussés parce que tu vas juste avoir peur de ce que les autres vont te donner comme retour. Alors essaye à chaque fois que tu fais un projet que ton oral se passe bien ou pas de toi te demander est-ce que j'aime mon projet, est-ce que je suis fière de moi, est-ce que je suis fière de ce que j'ai accompli, est-ce que je suis fière de ce que j'ai appris et si la réponse est oui bah tu peux juste être fière de ton projet même si ton oral il s'est pas si bien passé, même si ta note elle est pas géniale, au moins tu sais ce que t'as appris. Donc vraiment apprends aussi à t'évaluer toi-même, à savoir la valeur que t'as, à savoir la valeur qui a ton travail et à tes yeux et c'est ça le plus important pour moi et c'est ça qui va te permettre ensuite pour la suite d'avoir ce libre arbitre de savoir si ce que tu fais c'est bien ou pas. Donc voilà, c'est les 10 points que je voulais aborder avec toi, des choses que j'aurais aimé savoir avant d'entrer en archi. J'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça te sera utile. C'est vraiment des choses qui me sont venues en réfléchissant au projet, à mes expériences, à ce que moi j'ai vécu, à ce que j'essaye de mettre en place pour moi et j'espère que tu vas essayer de le mettre en place pour toi aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. En tout cas, c'était Louise Blanche, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !